Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Voici les titres de l'actualité. 33 députés nationaux invalidés en République démocratique du Congo. Cette décision prise par la Cour constitutionnelle a suscité le mécontentement de l'opposition qui annonce la tenue d'une série de manifestations de masse. Le Togo se fixe un objectif, rendre l'électricité accessible à l'ensemble de la population d'ici 2030 avec les énergies renouvelables, une stratégie présentée en prélude du premier forum Togo-UE qui débute ce 13 juin. Et puis la Tanzanie est en plein boom touristique. Le pays a accueilli plus d'un million de touristes en 2018 et vise les 2 millions en 2020. Le tourisme fait gagner 2 milliards de dollars par an à l'économie du pays. Mais tout d'abord, le Mali est en deuil après les événements dramatiques qui ont eu lieu dans le village de Soban ce dimanche 9 juin. 35 personnes ont été tuées selon le gouvernement malien. Ce 12 juin, un deuil national de 3 jours a été décrété en hommage aux victimes. Le Premier ministre Boubou Sissé s'est rendu dans le village de Soban et a annoncé les premières sanctions. La première est la révocation du gouverneur de la région de Mopti. Des hauts gradés de l'armée pourraient aussi être sanctionnés prochainement. Les autorités du pays ont demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de renforcer la présence de casques bleus dans le centre du pays. En République démocratique du Congo, le climat post-électoral est tendu. 33 députés nationaux se sont vus invalider par la Cour constitutionnelle. Une décision qui suscite la polémique dans les rangs de l'opposition qui annonce notamment une série de manifestations. Regardez ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. La Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo a invalidé 33 députés de l'opposition au profit de ceux du Front commun pour le Congo. Une décision qui fait polémique au sein de l'opposition. Dans un point de presse ténu, c'est mercredi 12 juin à Kinshasa. Martin Fayoulou, candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018, dénonce et rejette les arrêts de la Cour. Nous rejetons tous ces arrêts iniques de la Cour constitutionnelle pris largement hors délai, violant ainsi les dispositions de l'article 74 de la loi électorale. Martin Fayoulou était accompagné de tous les députés invalidés de la coalition LAMOCA. Si les arrêts de la Cour constitutionnelle restent inattaquables, l'opposant a annoncé une série d'actions. Des marches sont notamment annoncées pour ce jeudi à Kinshasa. Marche des députés, sénateurs, cadres de LAMOCA et des patriotes congolais au départ du palais du peuple jusqu'à la Cour constitutionnelle. Suspension des activités parlementaires de tous les parlementaires LAMOCA jusqu'à nouvel ordre. Les arrêts de la Cour constitutionnelle interviennent dans un climat postélectoral déjà tendu. Certaines organisations de la société civile, notamment l'Association congolaise pour l'accès à la justice, promettent également de se mobiliser pour des manifestations contre les arrêts rendus. Arrestations de militaires à Madagascar. Ils sont au nombre de 27, dont un officier. Ils ont été placés sous mandat de dépôt ce 8 juin. Ces militaires sont soupçonnés d'exécution de civils dans le sud du pays. Ils auraient séquestré pendant trois jours, puis tué des habitants soupçonnés de vols et de détentions illégales d'armes. Depuis quatre mois, environ 2000 militaires ont été envoyés dans tout le pays pour lutter contre l'insécurité dans les zones rurales. Mais ces militaires sont fréquemment mis en cause pour des exactions commises sur les populations locales. Premier forum économique entre le Togo et l'Union européenne. Il se tient ces 13 et 14 juin 2019 à Lomé. Plus de 600 investisseurs y prennent part. En amont, des rencontres ont eu lieu sur l'électrification rurale. Le pays entend atteindre 100% d'électrification à l'horizon 2020. Ime Fagofi. Dans sa nouvelle stratégie d'électrification, le Togo prévoit atteindre 100% du taux d'électrification à l'horizon 2030. Pour y parvenir, le pays entend s'appuyer sur les énergies renouvelables. En marge du forum Togo-Union européenne, cette stratégie a été défendue au cours d'une rencontre sur les énergies renouvelables initiée par l'Alliance pour l'électrification rurale. C'est tout simplement de réunir tous les acteurs togolais, que ce soit du gouvernement ou du secteur privé, avec les acteurs internationaux pertinents. Le tout dans le but de travailler ensemble pour réaliser l'accès à l'énergie durable et donc électrifier chaque ménage au Togo d'ici au plus tard 2030. La zone CDAO et le Togo en particulier prennent un élan énorme. Et je pense que ça augure bien pour le futur. Selon le gouvernement togolais, le taux d'électrification rurale passera dans un premier temps de 50 à 75% sur la période 2021-2025, puis à 100% en 2030. Au total, 1000 milliards de francs CFA sont nécessaires, dont 180 milliards pour la première phase de la réalisation de cette nouvelle stratégie d'électrification. Pour ce qui concerne le marché off-grid au Togo, nous avons ciblé 317 localités que nous allons électrifier à partir des mini-réseaux solaires. Et il y a aussi un marché de kits solaires à l'ESHS d'environ 555 000 kits solaires à installer d'ici 2030. Le financement du secteur privé est attendu à plus de 30%. Le Togo continue d'importer 50% de ses besoins énergétiques. Le forum Togo-UE qui prend fin le 14 juin est l'une des opportunités phares du Togo pour investir dans l'électrification rurale. Y sont attendus plus de 600 investisseurs. Un secteur injecte dans l'économie tanzanienne plus de 2 milliards de dollars par an. Il s'agit du secteur touristique. Il contribue à 17% au PIB du pays. Les autorités ont pour projet d'augmenter les performances de ce secteur avec notamment la promotion du tourisme balnéaire. Les précisions de Corinne Kamse. Un secteur touristique qui attire 2 millions de visiteurs à partir de 2020, c'est le challenge que veut relever le gouvernement tanzanien qui multiplie les initiatives pour y parvenir. La création imminente d'une autorité spéciale pour promouvoir le tourisme balnéaire tel que révélé par les autorités permettra d'entretenir et d'équiper les plages du pays afin qu'elles deviennent une destination présée par les touristes du monde entier. La Tanzanie, au-delà de Zanzibar, est un pays à très haut potentiel touristique. Il y a beaucoup de ressemblances entre le Kenya et la Tanzanie. C'est deux pays portuaires avec des potentiels très similaires. Mais si la Tanzanie voudrait aller beaucoup plus loin, c'est de regarder le Kenya, c'est de regarder également l'Afrique du Sud. Ces deux pays sont à mon avis les portes-étendards du tourisme africain. Le tourisme rapporte annuellement plus de 2 milliards de dollars à l'économie tanzanienne, soit 17% de contribution aux produits intérieurs bruts. Toutefois, les acteurs du secteur du tourisme, notamment les voyagistes, déplorent encore un environnement des affaires comprégnants du fait d'une forte fiscalité et des lenteuses administratives. Une des choses que la Tanzanie devrait être à mesure de faire, c'est d'assurer l'attractivité qui ressemble bien entendu à la stratégie rwandaise qui consiste à annuler un certain nombre de visas pour un certain nombre de pays ou à les rendre portuaires. Ça veut dire qu'en fait, les visiteurs peuvent venir jusqu'à la frontière pour acquérir les visas. Sinon, de les avoir de manière tout à fait volontaire sur Internet. Entre autres initiatives, la Tanzanie, avec le concours de la Banque mondiale, a entrepris de développer un autre centre touristique à Iringa, au centre du pays. Un guichet unique permettra de coordonner toutes les activités de tourisme et de conservation de la nature dans cette zone. Les réseaux sociaux se développent au Burkina Faso. Pour réguler leur utilisation, le gouvernement compte mettre en place un projet de loi sur les publications qui y sont faites. Les utilisateurs dénoncent une violation de la liberté d'expression. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Redrago. Le gouvernement Burkinabé ambitionne de présenter au Parlement un projet de révision du code pénal. L'objectif général de ce projet vise à définir les sanctions applicables aux réseaux sociaux, notamment contre ce qu'il qualifie de publication malsaine, à même de démoraliser ou de saper l'efficacité des forces de défense et de sécurité. A priori, nous serons en mesure d'apporter des amendements à cette loi et nous espérons que ces amendements puissent permettre à l'État non seulement de continuer dans son rôle de prendre des mesures pour lutter contre la sécurité des citoyens, mais en même temps, nous rappelons que l'État doit s'abstenir justement de porter atteinte à ces droits-là, qui sont des droits fondamentaux pour les citoyens burkinabés. Ce projet de loi arrive quatre ans après que l'activisme sur Internet ait beaucoup contribué à la chute du régime de Blaise Comporé. Pour les observateurs, le contexte de l'utilisation des réseaux sociaux a semble-t-il définitivement changé. Donc la République a repris en marche, la transition est terminée, c'est le chantier de développement normalement qui a enclenché. Le gouvernement voudrait revoir la façon de faire à tous les niveaux. Donc je pense qu'il y a ce défi-là aussi qui se dresse, parce que la réalité aussi, Internet n'est pas un espace de non-droit. Rappelons qu'en juin 2018, Naïm Touré, un internaute, avait été confronté à la justice. Il avait par la suite écopé d'une peine de prison pour s'être indigné publiquement du manque de solidarité au sein des forces de sécurité, selon ses avocats. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada